Musique Qui connaît parmi vous l'échelle de Richter du mal ? Mesdames et messieurs les jurés, chacun, selon nos valeurs, notre éducation, notre religion, a sa propre échelle du mal. Le monde remal peut sembler comme une bonne option, mais il peut également mener vers la destruction. Laissez-moi être le poète qui vous montrera que chaque choix a ses conséquences et qu'il est important d'en prendre conscience. Madame Anna Arendt nous montre que le monde remal est un compromis. Entre deux mots, on choisit le plus petit. Notre choix est-il de la paresse, de la peur ou encore de la lâcheté, alors que c'est très souvent pour se protéger ? Il m'est arrivé dans diverses situations de me retrouver à ne pas m'impliquer, alors que j'aurais pu aider. Quand mon frère a déménagé, je lui avais promis de l'aider à l'assister. Et pourtant, le jour venu, je me suis présenté et au final, un seul colis, j'avais soulevé. Et je me suis retrouvé bien embêté quand je l'ai vu le soir enragé, à m'engueuler et son dos tout cassé. Et pourtant, je l'avais aidé. Ce n'est pas si mal. Ou encore à cette conscience qui ne cesse de nous le dire. Arrête, William, ça va, seulement trois heures de sommeil avant un concours de loquence, il y a pire. Le pire, c'est le mal. Alors le pire, c'est de ne pas dormir. Le mindre mal pourrait sembler être la solution. Mais il peut également mener à la confusion. Laissez-moi vous dresser quelques illustrations. Avoir copié toute l'année sur son camarade Hervé par facilité, et être là devant sa copie totalement scotchée, repensant à cette façon de l'annoncer, à un père qui, vous le savez, va vous déchirer. Ou encore me dire qu'avoir la moyenne, ça va, c'est bien. Mais que pour mon avenir, pour Sciences Po, Sorbonne ou encore Assas, c'est comme se présenter avec rien ? Je vais me parler politique. S'abstenir de voter quand un parti extrême se présente dans une élection, c'est offrir le moyen à ce parti de rentrer en action. Se satisfaire de trier les déchets et se dire écologiste ? Alors que, mesdames et messieurs, nous savons très bien qu'il existe d'autres pistes ? Madame ou encore monsieur, avec le costard et le foulard fuchsia, oui, vous êtes probablement comme moi. Vous sortez la poubelle jaune le mardi et la poubelle marron le jeudi. Et vous vous dites que ça suffit. Pourtant, vous savez tous très bien que la plaide nous crie deux mots. Ça suffit. Le moindre mal, c'est le mal. Et surtout, ça fait mal. Et pourtant, j'invite celui ou celle qui n'a jamais choisi le moindre mal à me jeter la première pierre ou le billet de 10 euros. Rien ? Cher jury, nous avons tous ici déjà choisi le moindre mal et c'est tout à fait normal. Et c'est ce qui nous unit. Choisir le moindre mal, pour un humain, on pourrait se dire que c'est normal. Il est vrai, il existe différents types d'hommes et de femmes d'exception. Monsieur Bertrand Perrier, monsieur Carucci, il faudra toujours des leaders pour nous guider. Mais il est important de se rappeler, mesdames et messieurs, que chaque choix a un impact. Et qu'il est important de le choisir avec soin et avec tact. Pourtant, il ne faut pas rester stoïque et intact. Ce moindre mal peut sembler être la solution, mais il peut aussi également mener à l'inaction. Où en serions-nous si la résistance n'avait pas été là ? Si ces hommes et femmes n'étaient pas morts dans ces bataillons, ils ont choisi de s'engager. Et pas le moindre. Je ne suis ni sénateur, ni historien, ni grand journaliste. Alors je vais vous parler de quelque chose de plus personnel. Je vais parler de quelqu'un à qui j'ai pensé durant ce discours. A ma mamie, qui était dans cette EHPAD en Normandie. A qui j'aurais tellement pu passer un coup de fil un après-midi. Mais je me suis dit que ça suffit parce qu'au final, là-bas, elle a déjà de la compagnie. Et au final, encore aujourd'hui, je regrette. Je regrette alors qu'elle est déjà partie. Alors si finalement, cher jury, nous décidions de plus nous engager. Oui, commençons par là. Donnez-moi la victoire. Ce ne serait pas le moindre mal. Ou bien le contraire. Non, trêve de plaisanterie. Mon propos ici est de nous amener à tous nous engager. Car chaque choix a ses conséquences et qu'il faut en prendre conscience. Comme le rappelait madame Anna Arendt, il faut agir avec action. Comme le disait madame Anna Arendt, il faut bouger, agir. Alors, Agnie Roy, Agnie Roise, adorable jury, Bertrand Perrier, choisissez toujours l'action et la bonne. Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.